Salutations chers publics, bonne nouvelle, la bande dessinée sur laquelle je travaille depuis une éternité est enfin terminée. Il s'agit d'une histoire comique se déroulant pendant la seconde guerre mondiale, et si vous aimez mon humour, cet album ne peut que vous plaire. Je vous invite à vous rendre sur le site KissKissBankBank pour la commander dans un des différents packs disponibles. Comme vous le savez, ma chaîne souffre de démonétisation chronique depuis des années, et comme c'est le cas pour beaucoup d'autres de mes confrères, il est devenu impossible pour moi de survivre avec le peu d'argent que je gagne sur Youtube. Pour continuer à faire des vidéos, il me faut une source de revenus, et ce financement, c'est 7 BD. Donc si vous en avez envie, je vous propose de contribuer à la survie de cette chaîne, selon vos moyens, en commandant un de ces packs plus ou moins prestigieux. Si vous voulez plus d'informations concernant la BD avant de la commander, je vous conseille d'attendre la vidéo spéciale de présentation de l'album et du contenu de ces différents packs qui sortira le 28 avril. Mais si vous êtes déjà sûr de votre coup, vous pouvez dès maintenant aller la commander sur le site KissKissBankBank, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. National géographiste présente... Les cassos de la nature. Épisode 2. L'horrible vérité sur les dauphins. Salutations chers publics. Dans ce deuxième épisode des cassos de la nature, j'ai choisi de vous parler des dauphins. Déjà parce qu'on m'a beaucoup réclamé cet animal, mais aussi et surtout parce que ces créatures ont un très fort potentiel. Et oui, il y en a des trucs à dire sur ces bestioles. Dauphins, en fait, c'est un mot assez vague. En effet, ce terme désigne plus de 40 espèces animales différentes. Mais comme elles sont toutes aussi méprisables et stupides les unes que les autres, je peux me permettre de faire des généralités dans une seule et même vidéo. Alors j'imagine déjà les tonnes de messages indignés qui vont s'accumuler dans la section commentaires. Ouais mais les dauphins ils sont très gentils, ils protègent les baigneurs des attaques de requins. Ils sauvent les gens de la noyade ! Alors on va tout de suite détruire cet argument foireux avant de passer à la suite de la vidéo. Le fait qu'un dauphin puisse sauver un couillon de la noyade ou d'une attaque de requin ne fait en aucun cas de lui un être extraordinaire. En portant secours à des gens en détresse, le dauphin se contente de faire son devoir civique. Et s'il ne le fait pas, il est passible de poursuite judiciaire pour non l'insistance à personne en danger, comme prévu par l'article 223-6 du code pénal. Sans déconner style tu sauves quelqu'un de la noyade, ça fait de toi un héros. Du coup, si tu le regardes se noyer, t'es quoi ? Juste une personne normale ? Oh tiens, un mec en train de se noyer ! Pas de chance, je suis un mec normal. J'espère pour lui qu'une personne extraordinaire va passer dans le coin. Vous comprenez maintenant à quel point ce raisonnement est merdique. En fait, si vous portez secours à une personne en danger, vous êtes juste quelqu'un de normal. Et si vous ne le faites pas, vous êtes d'une enfure. Non mais t'es con ou quoi ? Les dauphins c'est des animaux. Tu peux pas leur demander de faire preuve de civisme. T'as guiole, c'est moi qui raconte. Maintenant que j'ai démystifié une bonne fois pour toute l'image du dauphin bienfaisant, en démontrant qu'il n'agissait que dans son propre intérêt, il est temps de vous apporter en vidéo les preuves irréfutables de ce que j'avance. Première partie. Les dauphins sont des animaux détestables. Petit 1. C'est plus qu'une habitude chez les dauphins. C'est une tradition. Alors, faut savoir que chez les dauphins, on aime bien les partouzes. Enfin, quand je dis partouzes, je pense plutôt au gangbang. Eh oui, ces charmants animaux adorent attraper les femelles à plusieurs. Jusqu'à 14 mâles en même temps sur une femelle, d'après mes recherches. Bon, jusque là, rien de grave. Ça se fait aussi chez les humains. Bah ok, quand on aime, on n'accorde pas. Le problème, c'est que si la femelle n'est pas d'accord, eh ben, elle y passe quand même. Bon, c'est vrai, ça aussi, ça arrive chez les humains. Les mâles sont parfois tellement insistants qu'ils leur arrivent de se relayer pour maintenir la femelle sous l'eau afin d'obtenir ce qu'ils veulent et que certaines d'entre elles finissent par se noyer. Et pour réussir à noyer un dauphin, faut quand même être sacrément motivé. Chez les dauphins, le viol est tellement courant que les femelles, au cours de leur évolution, ont développé un vagin spécialement conçu pour leur permettre de bloquer le sperme des mâles quand elles ne veulent pas être fécondées. Ça évite pas les viols, mais au moins ça les empêche de se faire engrosser par tous les connards qui leur passent dessus. Maigre consolation, j'en conviens. Autre détail croustillant, les dauphins ne se contentent pas de violer leurs femelles. S'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, ils peuvent très bien décider d'aller se vider des baloches dans les enfants du groupe. Bon, encore une fois, ça aussi ça arrive chez les humains. Mais la répugnante perversion de ces horribles monstres libidines ne s'arrête pas là. Sachez-le, si vous vous baignez avec des dauphins, votre cul n'est pas en sécurité. De nombreuses tentatives de viol sur des humains ont été signalées et même filmées. Que ce soit bien clair dans vos esprits, les dauphins sont des psychopathes du fion. Ils ne reculent devant rien pour assouvir leur insatiable soif de sexe. Que vous soyez à 10 mètres de la rive en maillot de bain ou en pleine mer avec un scaphandre autonome, si vous n'avez pas un slip en titane doublé Kevlar, votre rondelle risque gros. Alors si un dauphin nage à côté de vous et qu'il a une nageoire en trop, c'est que ce n'est pas une nageoire. Et il est grand temps pour vous de sortir de l'eau si vous ne voulez pas vous faire injecter 2 litres de béchamel dans le trou de balle. Sans déconner, on nous parle sans cesse des attaques de requins, mais aux dernières nouvelles, les requins n'ont jamais violé personne. Bon Dieu, regardez enfin la vérité en face. Les dauphins sont d'infâmes pervers qui ne pensent qu'à tremper leur nouille dans tout ce qui passe à leur portée. Non mais regardez-moi celui-là. Il est en train de fourrer le cadavre d'un poisson. Visez-moi cette tête de vislard. Honnêtement, il vous inspire confiance lui ? Vous laisseriez vos gosses nager avec cette espèce de dépravé ? Non mais sérieux, mettre sa bite dans un poisson mort, faut vraiment être niqué de la tête pour faire un truc pareil. Moi je préfère les poissons vivants. Les sensations sont meilleures. Les dauphins sont aussi passés maîtres dans l'art du kidnapping. Il arrive que des groupes de mâles prennent d'assaut d'autres groupes de dauphins pour capturer les femelles et les retenir prisonnières afin d'assouvir leurs appétits sexuels. Figurez-vous que les déviances sexuelles des dauphins ainsi que leur fort potentiel financier n'ont pas échappé aux proxénètes du monde entier. C'est donc en toute logique qu'un réseau de prostitution pour zoophiles a vu le jour et si vous voulez vous faire sodomiser par un dauphin, sachez que non seulement c'est possible mais que c'est aussi totalement légal. Chaque année, des centaines de touristes payent des fortunes pour se faire enfiler par des dauphins. Alors si ça vous excite, n'hésitez plus. Faites-vous plaisir dans un des nombreux établissements qui offrent ce genre de prestations. Petit 2. La passion du meurtre Oui, les dauphins aiment tuer et évidemment je ne suis pas en train de parler de leurs proies alimentaires. Les dauphins sont tous carnivores au même titre que les requins. Il est donc tout à fait normal pour eux comme pour tout autre prédateur de chasser et de tuer d'autres animaux pour se nourrir. Non, là je parle d'autre chose. Je parle des infâmes meurtres de sang-froid perpétrés par des tueurs psychopathes sanguinaires. On a retrouvé des cadavres de marsrois échoués sur les plages avec de nombreuses fractures osseuses et d'étranges traces de morsures. Les zoologistes étaient perplexes jusqu'à ce qu'on observe des groupes de dauphins s'amusant à massacrer des marsrois. Comme ça, pour le plaisir. Les marsrois sont des cétacés plus petits que les dauphins. Ben oui, quitte à se mettre à plusieurs contre un autant s'attaquer à plus faible. Les dauphins ont une technique d'exécution particulièrement efficace. Ils isolent un marsrois et viennent le percuter à grande vitesse avec leur rostre jusqu'à ce que mors s'en suivent. Ensuite, ils s'amusent longuement à maltraiter le cadavre avant de l'abandonner. D'après les scientifiques, ces actes de violence seraient dû à la frustration sexuelle des jeunes mâles qui ne trouvent pas de femelle. Mais pourquoi tu fais ça ? Euh bah, j'ai pas de meuf en ce moment, faut bien que je me défoule. Mais les dauphins ne pratiquent pas le meurtre uniquement envers les autres espèces. Une femelle n'est pas disponible pour la reproduction tant qu'elle doit s'occuper de son petit. Les dauphins ont trouvé la solution à cet épineux problème. Il suffit de tuer le petit d'une femelle pour que celle-ci soit rapidement à nouveau disponible pour faire des galipettes. Bon, en même temps, ça c'est pas un truc spécifique aux dauphins. Il y a tout un tas d'autres animaux complètement niqués du bulbe qui massacrent les bébés de leur propre espèce pour pouvoir schtroscaniser leurs femelles le plus rapidement possible. Et quand on y pense, c'est pas si bête. Non, j'ai déjà eu un gosse avec mon ex, c'est pas grâce à l'argent que tu gagnes avec tes cartoons de merde qu'on va avoir les moyens d'élever un deuxième gamin. Attends, bouge pas, je vais régler le problème. C'est bizarre, j'ai comme une subite envie de baiser. Sur cette vidéo amateur tournée à Cardigan Bay près des côtes du Pays de Galles, vous pouvez observer un sympathique dauphin en train de s'amuser à défoncer un bébé marsouin dans la joie et la bonne humeur. On n'est plus à ça près, les dauphins semblent avoir une grande passion pour le massacre de bébés, peu importe la race du bébé. Du coup, comme le disait Outside the Box dans son excellent top 5 des choses que les dauphins ne veulent pas que tu saches, je ne suis pas persuadé que la grande mode d'accoucher dans des bassins en compagnie de dauphins soit la plus lumineuse des idées que puisse avoir une maman saine d'esprit si elle veut éviter que sa progéniture servent de défouloir à ces immondes bestioles. Petit 3, les dauphins sont des drogués. Eh oui, les dauphins sont des saloperies de junkies. Mais c'est pas évident de se servir d'une pipe à crache ou d'allumer un joint sous l'eau. Putain de briquet de merde ! Du coup, les dauphins ont trouvé un moyen plus accessible pour se cramer les neurones. Ils ont mis au point leur propre technique de défonce. Les tétra-odontidées forment une famille de poissons qui a la particularité de se gonfler en cas de danger, d'où leur nom commun de poisson globe. Ce poisson sécrète également une toxine extrêmement puissante, la tétra-odotoxine, rendue célèbre par le fugu, qui malgré le danger que représente le poison qu'il contient, est très appréciée par les gastronomes japonais. Cette neurotoxine provoque entre une vingtaine et une centaine d'accidents alimentaires mortels chaque année au Japon. C'est cette toxine qui intéresse les dauphins. Si la tétra-odotoxine peut être mortelle pour l'homme, à petite dose, elle procure des effets psychotropes chez les dauphins. Ces derniers mordent tour à tour dans le poisson globe pour s'enfiler des petites doses de toxines et ainsi pouvoir planer sans pour autant mettre leur vie en danger. Car ces camés de dauphins, grâce à leur grande connaissance des narcotiques, évitent de faire des overdoses, contrairement à tous les gros tas de merde du show business qui crèvent comme des mouches parce qu'ils sont trop cons pour se défoncer correctement. Vas-y frère, fais tourner le fugu ! Vas-y dégage les pour moi, c'est le cul ! Petit 4. Les dauphins n'aiment pas les humains. Encore une fois, on nous bourre le crâne avec les attaques de requins, mais on ne parle jamais des attaques de dauphins dans les médias. Les attaques de dauphins, ça n'existe pas ! Les dauphins sont nos amis ! Taille-gueule, pourriture vegan-azie ! J'ai les preuves en vidéo ! Je tiens à vous mettre en garde, les images qui vont suivre sont d'une violence particulièrement insoutenable. Sur cette vidéo, vous pouvez observer un dauphin assoiffé de sang en train d'essayer de dévorer une innocente femme. Mon dieu, quelle ignoble sauvagerie ! Quelle atroce cruauté ! Et après, on veut nous faire croire que les dauphins sont inoffensifs ! Ça me révolte ! Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous dire si la victime de cette monstrueuse agression a survécu aux nombreuses blessures causées par la vicieuse attaque de cette horrible créature. C'est naze ton truc ! On voit bien qu'il est en train de jouer ton dauphin ! T'es débile ou quoi ? Les dauphins ils sont cools ! Jamais ça leur viendrait à l'esprit d'attaquer des humains ! Silence infâme collabo délfinophile ! Et ça c'est pas de la violence peut-être ? Des dauphins en train de mettre des baffes à des femmes ! En plus d'être violents, ils sont misogynes ! T'es vraiment con mon pauvre vieux ! Ils sont en train de jouer là encore ! Ah ouais ? T'es sûr ? Euh non, lui en fait... Ben, il joue plus ! Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres ! Là, t'as des dauphins qui percutent des baigneurs pour leur expliquer qu'ils ne sont pas bienvenus chez eux Vas-y, dégage de chez moi ! Vous remarquerez au passage que les dauphins s'en prennent toujours à des femmes Putain, mais casse-toi, pétasse ! Ici, t'as une petite fille qui se fait morte le bras et là, t'as une femme qui se fait dégager Alors là, t'as un globicéphale aussi connu sous le nom de dauphin-pilote qui chope une femme par la jambe et qui s'amuse à l'embarquer 10 mètres sous l'eau histoire de vérifier si elle respire mieux à cette profondeur C'est un fait que les dauphins ne nous aiment pas mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir vu que ça fait pas mal de temps que l'être humain prend un malin plaisir à dégueulasser son milieu naturel Bah oui, l'humanité s'amuse à détruire l'environnement il n'y a pas de raison pour que les dauphins ne puissent pas en souffrir comme le reste des animaux Faut bien l'admettre, l'être humain est particulièrement con Mais rassurez-vous, il y a encore plus con Il y a les dauphins Deuxième partie Les dauphins sont des crétins Et oui, c'est un fait, les dauphins sont beaucoup moins intelligents qu'on essaye de nous le faire croire depuis une éternité Bon, je ne m'attarderai pas outre mesure sur le fait qu'ils sont tellement cons qu'ils confondent les sacs de supermarché avec les méduses comme ce dauphin pilote qui est mort en Thaïlande après avoir avalé 85 plastiques Oh, une méduse au champ Moi, je préfère les méduses le clair T'as aussi cet abruti là qui a réussi à s'étouffer avec un poulpe et je vous assure que c'est une putain de performance digne des Darwin Awards parce qu'il faut savoir que les dauphins ne peuvent pas respirer par la bouche Leur trachée va de l'évent jusqu'au poumon et elle n'est pas connectée à l'œsophage, contrairement aux humains Du coup, je sais pas comment il a fait son compte celui-là Il devait juste être trop teubé pour connaître sa propre anatomie et savoir comment respirer correctement Pour vous apporter la preuve définitive de l'infini connerie des dauphins je vais plutôt vous parler du Grindadrap Mais qu'est-ce que le Grindadrap, me direz-vous ? Eh bien, le Grindadrap est une charmante tradition culturelle des îles Féroé un archipel du royaume du Danemark situé au nord de l'Écosse Ces îles magnifiques sont peuplées par les Féroéens de fiers descendants des Vikings qui établirent une colonie vers l'an 650 Le Grindadrap est un magnifique exemple de communion entre l'homme et la nature Une sorte d'hommage émouvant rendu à la généreuse mère nourricière si chère aux populations insulaires Cette merveilleuse coutume ancestrale qui voit l'interaction des humains et des dauphins se déroule chaque année en plusieurs étapes Dans un premier temps, nos charmants Vikings procèdent au repérage des groupes de dauphins qui passent dans les fjords de leurs îles Eh 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 eh, pas à voir ! Viens vous les dauphins, on arrête ! Une fois les animaux repérés, nos amis ferroïens rejoignent les dauphins à bord d'embarcations et rabattent les groupes vers une des 23 plages où se pratique le Grindadrap La majeure partie des créatures concernées par cet événement sont des globicéphales et le convoyage de ces animaux vers la plage est particulièrement facile du fait que les globicéphales ont pour habitude d'accompagner les bateaux en nageant à leur proue D'où leur autre nom, dauphin pilote Youpi on va au Grindadrap ! Youpi ! Youpi ! J'suis trop content ! Maintenant que tout le monde est arrivé sur la plage, les festivités peuvent commencer Les dauphins échoués sont tirés sur la berge à l'aide de gros crochets qu'on insère dans leur évent Tous les animaux sont ensuite abattus, sans exception Tout le monde y passe, même les petits et les femelles enceintes, comme ça y'a pas de jaloux Pour ce faire, les chasseurs utilisent un couteau traditionnel, le Grindad Nivure Seuls les hommes sont autorisés à abattre les animaux et heureusement qu'on a affaire à des vikings parce qu'il faut quand même y aller de bon cœur pour réussir à buter des bestioles de 2 ou 3 tonnes avec des couteaux à fromage pareils Ensuite, les animaux sont dépecés et la viande est débitée puis distribuée gratuitement à l'ensemble des habitants de l'île C'est pas magnifique cet esprit de partage où à aucun moment il n'est question d'argent ? Mon dieu que c'est émouvant, c'est pour ça que je garde foi en l'humanité L'être humain, quoi qu'on en dise, est profondément bon et généreux C'est tellement bouleversant que j'en ai les larmes aux yeux Regardez-moi ça, même les enfants s'amusent comme des petits fous Bon après c'est surtout les enfants humains qui s'amusent, chez les dauphins ça rigole un peu moins Mais bon, c'est comme dans toutes les fêtes, y'a toujours des rabats-joies Comme ces écolos de merde qui nous cassent les couilles chaque année à propos du Grindad Rap Ouais c'est monstrueux, ils massacrent les gentils dauphins C'est inacceptable, faut que ça cesse Bon alors je vous mets les chiffres des dernières années que j'ai trouvées sur Wikipédia Si on fait la moyenne, ça fait un peu moins de 900 animaux tués par an En comparaison, faut savoir que chaque année c'est environ Entre 1000 et 2500 milliards de poissons et autres créatures marines qui sont tuées 45 milliards de poulets, 2 milliards de canards, 1 milliard de cochons 700 millions d'eau d'Inde, 500 millions de voies 500 millions de moutons, 350 millions de chèvres et 300 millions de vaches Non mais sérieux les écolos, vous vous foutez de la gueule de qui ? Vous allez nous faire chier pour 900 misérables dauphins de merde ? En plus, eux au moins, avant de crever, ils ont eu une vie libre et heureuse dans l'océan Ils ont pas passé l'intégralité de leur existence merdique dans une cage en attendant d'aller se faire égorger dans un abattoir Ouais mais les dauphins ils sont gentils Et alors, les poulets ils sont méchants peut-être ? T'as déjà eu des embrouilles avec une chèvre ou un cochon espèce de connard ? J'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était plus choquant de tuer certains animaux plutôt que d'autres Personnellement, j'aime bien tous les animaux Par exemple, j'adore les clébards et ça me viendrait jamais à l'esprit de bouffer du chien Mais alors si quelque part sur la planète, il y a des gens qui veulent bouffer des clèpes C'est pas moi qui irai leur casser les couilles avec des histoires d'éthique alors que je passe mon temps à me gaver de viande de poulet En plus, les globicéphales, ils sont même pas en voie de disparition Alors qu'est-ce qu'on nous casse les couilles avec ces conneries ? Sans déconner, depuis que je suis gosse, tous les ans, Greenpeace nous ressort la même rengaine sur les îles Féroé Euh, à la base, t'étais pas censé expliquer pourquoi les dauphins sont stupides ? Pourquoi ? T'as pas encore compris ? Le Grindadrap, c'est une coutume millénaire Ça veut dire que ça fait plus de 1000 ans que tous les ans les vikings des îles Féroé massacrent les dauphins au même endroit 1000 ans, putain ! Ça fait 1000 ans que ces connards de dauphins viennent tous les ans au même endroit pour se faire génocider Bordel, l'océan, il est pas assez grand non ? Parce que chaque année, ils se font pas tous tuer les dauphins Y'en a tout un stock qui réussissent à passer, à s'échapper Qui voient la mer pleine de sang et qui entendent les cris de leurs potes qui se font égorger sur la plage Au bout de 1000 ans, avec leur cerveau ultra performant Y'a pas un putain de dauphin un peu moins con que les autres qui a eu l'idée de passer ailleurs ? Je sais pas, moi, 10 km sur la gauche, 10 km sur la droite par exemple Non, parce que les îles Féroé c'est quand même bien paumé comme bled C'est pas les itinéraires de rechange qui manquent Ouais, ça a l'air trop cool ce coin, en plus ils font une fête, ça s'appelle le Grindadrap Ben, je sais, tonton René et tata Ghislaine, ils y ont été l'année dernière, on les a jamais revus Sérieux, ils sont jamais revenus ? La vache, s'ils sont restés là-bas, c'est que ça doit être trop bien C'est clair, viens, on va voir T'entends ça, les gens, ils ont l'air de s'éclater à cette toffe Non, je suis désolé, les dauphins sont vraiment ultra cons Ils sont tellement cons que j'en arrive même à me demander comment ils ont fait pour pas disparaître au cours de l'évolution Je comprends vraiment pas pourquoi y'a autant de gamins qui adorent ces abrutis de poissons à la con Euh, en fait, le dauphin, c'est pas un poisson, c'est un mammifère Toi, t'es trop naïf Tu sais, faut pas croire toutes les rumeurs qui circulent sur internet C'est à cause des couillons comme toi qu'on arrive à faire croire à la populace que l'homme descend du singe ou que la terre est ronde Épilogue Alors bien sûr, cette vidéo suinte la mauvaise foi et la malhonnêteté Bah ouais, j'adore les dauphins comme la plupart des gens Les dauphins sont bien évidemment des créatures particulièrement sympathiques et intelligentes Sur mon échelle de l'intelligence, je les situerai par là Mais bon, le dauphin ça reste quand même un animal Il peut avoir des comportements bizarres comme je vous l'ai montré, viol, meurtre, infanticide Mais bon, c'est la nature, c'est ni bien ni mal, c'est juste la nature, c'est comme ça, point barre En ce qui concerne les cas où des dauphins se sont montrés agressifs envers des humains Bah c'est pas grand chose comparé à ce que l'être humain leur fait subir Alors oui, il y a la chasse aux îles féraux et au Japon, il y a la pollution de plus en plus grave des océans Mais à ça, faut aussi ajouter que des putains de nazis ont eu l'idée géniale de créer des camps de concentration pour dauphins Les marines landes Non seulement ces crevures retiennent prisonniers dans des minuscules bassins des animaux dont l'habitat naturel est l'immensité des océans Mais en plus, ils affament ces pauvres bêtes pour les forcer à travailler en échange de nourriture Oui, parce qu'il faut bien comprendre un truc avec les dauphins en captivité S'ils font les clowns, c'est pas pour le plaisir, c'est juste parce qu'ils ont faim Les cétacés sont malheureux en prison, et c'est pour ça qu'ils essayent régulièrement de se suicider pour mettre fin à leur séquestration Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours détesté voir des animaux en cage J'ai horreur des cirques qui exploitent les animaux Je suis pas fan des eaux, même si dans le domaine en France on a quand même fait des sacrés progrès au niveau du confort des bestioles Mais alors, le truc qui me répugne le plus, c'est ces putains de marine landes J'y foutrai jamais les pieds, je vous encourage vivement à boycotter ces saloperies de camp de travail forcé Voilà, j'ai fait ce petit chapitre final parce qu'avec le premier épisode, on a dit que j'étais un monstre sans coeur Vu que je me moquais des malheurs des pingouins Et oui, tout ça c'est de la blague, je tiens une chaîne humoristique, moi ça s'appelle Quelchbut Cartoon Trash C'est pas pour rien qu'il y a trash dans le titre Alors ouais, obligatoirement sur les centaines de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo Il y aura forcément un pourcentage de moudubules qui comprennent que dalle Mais moi je suis pas élitiste, mes cartoons s'adressent à tout le monde Donc j'accorde du temps à tout le monde, même aux plus cons, même à ceux qui votent Mélenchon Et voilà c'est fini, j'en profite pour vous annoncer que ma bande dessinée G.A. Blues est enfin disponible Vous avez jusqu'au 20 juin 2023 pour la commander sur le site KissKissBankBank En cliquant ici ou en suivant le lien dans la description de cette vidéo Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de présentation de cette BD